Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui va être en partie crash test et en partie pas plus crash test parce qu'en fait je vais vous présenter un produit que j'ai déjà testé en vidéo mais que vous n'avez pas pu voir la vidéo parce que la vidéo était pas bonne j'ai dû la recommencer donc je vais en profiter pour vous présenter en action la new nude enfin le dupe de la new nude fait par W7 qui s'appelle la socialite je vous l'avais présenté en haut sur ma dernière vidéo et voilà donc elle a un miroir ce qui est appréciable un petit pinceau qui a pas l'air très très moche attendez j'arrive pas à l'attraper qui a l'air plutôt pas mal et vraiment qui fait dire que c'est un bon dupe alors le pinceau il est comme ça plutôt pas mal il est doux des deux côtés donc il y a un pinceau un peu plat comme ça et un peu fluffy donc je pense que ça peut être sympa il y a même la base ici donc comme l'original et le deuxième produit en fait ça va être le dupe parce que c'est aussi un dupe c'est le dupe du Raleigh donc celui-là j'avais déjà testé dans ma dernière vidéo mais que vous n'avez pas vu parce que j'ai un souci de vidéo on me voyait pas donc on va essayer de refaire ça bien et voilà donc on se dit à tout de suite pour le test alors mûr voilà donc j'ai mis ma base à paupières c'est la Mekie de chez Action je suis désolée pour la lumière parce qu'en fait comme il fait super chaud donc on a fermé les rideaux et donc si je mets le pafonnier on voit ça fait une couleur bizarre et là j'ai l'impression d'avoir une barre mais ça c'est le reflet de ma lente qui est derrière mon trépied donc j'essaie de faire au mieux et voilà bon on va commencer le make-up avec cette petite beauté je vais prendre en couleur de base la Pearl Clot donc c'est celle-ci c'est un petit beige tout simple alors pour ceux qui se demandaient pourquoi je vais utiliser le dupe du Raleigh je vais essayer de faire un liner coloré ou par contre elle est poudreuse et pourtant j'ai pas j'ai pas forcé sur le pinceau dans la palette pour le beige pour le moment on peut pas dire qu'il soit pigmenté mais en même temps c'est un beige voilà donc on en met bien partout en tout cas les filles si vous faites votre teint avant faites attention parce que vraiment il est poudreur celui-là après je vais faire un je vais utiliser le alors clairement si j'avais pas payé presque rien je ne l'aurais pas acheté parce que c'est pas du tout mes teintes mais là j'ai envie de faire quelque chose de léger il fait chaud sachant qu'aujourd'hui ils ont prévu jusqu'à 30 quelque chose comme ça voire un peu plus donc on est lundi lundi 24 pour vous situer je pense que j'ai utilisé celui-là voilà alors il s'appelle Débutante alors c'est pas facile à voir parce que du coup je suis un peu dans le noir de mon côté pour qu'on puisse y me voir alors bon avec un pinceau comme ça ça passe à peu près c'est pas trop poudreux mais je pense avec les fluffy c'est hyper poudreux donc bon évidemment j'ai pas choisi de meilleure forme de pinceau on va faire la même chose de l'autre côté et on va rectifier avec un fluffy parce que voilà je vais faire quelque chose de très 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 léger parce que il fait chaud et comme je vous ai dit quand il fait chaud je me maquille peu je fais pas le temps je me suis dit j'aurais pu poudrer mais j'ai oublié ma poudre elle est pas avec moi elle est dans ma salle de bain et du coup très clairement j'avais la flemme et la j'ai rejet par contre on va en mettre de l'highlight on va s'highlighter de toute façon on va briller pour briller autant briller joliment j'ai envie de vous dire alors ça s'estompe bien pour le moment bon c'est c'est pigmenté mais je sais pas si voilà pour moi comme c'est des couleurs claires je me rends pas compte mais si en tout cas je sais qu'il y avait bon ça va me revenir je vous le mettrai je pense en bas si je m'en souviens pas qui avait fait une revue dessus Elsa Makeup voilà qui a fait une revue dessus parce que je sais que ça elle avait déjà fait pas mal de vidéos sur les dupes et c'est grâce à elle que j'avais connu Makeup Révolution d'ailleurs du coup je me dis si vous avez envie de voir un beau make-up avec je pense que ça peut valoir le coup alors vous voyez c'est pas non plus fifou comme pigmentation mais vous vous voyez c'est une couleur claire que j'ai utilisée donc voilà là je vais prendre Nouveau Riche donc c'est cette couleur là qui est un peu plus soutenue on va voir si celui là alors décevance je me vois je vois très mal aussi ce que je fais donc forcément ça aide pas donc là je l'ai mis juste en dessous du creux de paupière pour accentuer un petit peu en tout cas je vous préviens que bientôt je vais ressortir le ventilo parce que là c'est juste pas possible je vais remettre un peu le débutante parce que ah oui donc c'est vraiment le pinceau plat en fait qui fait que ça prend pas beaucoup de matière du coup qui fait que ça poudre pas enfin ça poudre pas c'est pas poudreux en fait parce que du coup je sais pas si vous voyez grand chose là du coup avec la couleur donc du coup moi même en fait j'ai pris deux couleurs que j'ai l'impression qu'ils ne font pas se démarquent pas l'une de l'autre ouais voilà je vais reprendre pour le côté une autre couleur qui me tente bien celle-ci pour le côté de coin externe voilà donc là pareil c'était pas poudreux parce que je le prends pas sans plat je suis sûre je le prends en fluffy on a toute la poudre on a plein de poudre quoi et pourtant j'y vais doucement je suis pas non plus j'y vais pas comme une bruit hein alors c'est joli mais je suis pas transcendée en fait par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser comme couleur alors bon vous voyez c'est pas c'est joli c'est frais c'est léger on va un petit peu un petit peu blinder les deux couleurs première couleur ensemble en fait je trouve qu'il n'y a pas assez de de différence entre les deux teintes et entre deux teintes sont trop proches alors c'est une palette que je vais utiliser c'est sûr parce que bon je l'ai je l'aime bien je la trouve jolie et si je m'en sers pas je pense que ça pourrait être un cadeau donc à certaines personnes des personnes que je connais donc voilà qui eux s'en serviront parce que c'est leur couleur je sais pas euh alors pour le liner enfin pour ma paupière mobile je vais mettre cette couleur là ou non celle-ci parce que pour le début et puis après je finirai par celle-ci donc je vais commencer par la blue blood blue blue blood oui et je finirai par le old money alors je les ai testé sur comme ça c'est vrai que ça marche plutôt bien mais est-ce qu'il faut pas une ouais d'accord la paillette peut-être mais donc voilà c'est c'est de la paillette en fait de la paillette pressée en tout cas le blue blood alors le old money old money ça a l'air d'être un peu plus crémeux que le blue blood j'essaie de me rapprocher parce que ouais c'est pas non plus des bons alors soit j'ai pas le bon pinceau soit je vais vous savez quoi je vais finir au doigt parce que du coup et je vais prendre que old money alors on est moins précis alors le ouais le blue blood c'est de la paillette c'est que de la paillette alors évidemment comme on est pas précis j'en ai mis partout mais là je vais de toute façon je vais l'estomper je vais essayer en tout cas de faire quelque chose de propre en tout cas elle est beaucoup plus foncée que ce que je pensais vous voyez et je vais prendre le ice society pareil c'est de la paillette en tout cas sur le pinceau ça fait paillette ouais bon je pense que j'allais aimerait la grande lumière le plafonnier pour qu'il puisse y mieux voir parce que j'ai l'impression que vous voyez rien du tout alors je vais essayer de travailler mon c'est une catastrophe en tout cas avec ce que j'ai pu mettre dans le coin interne j'ai pu travailler mon dessous d'oeil rendez-vous bien compte bon je vais nettoyer cette catastrophe hors caméra parce que là c'est pas possible et j'allais me le plafonner pour qu'il puisse y voir quelque chose parce que j'ai l'impression que vous voyez rien allez à tout de suite alors me revoilà donc effectivement vous voyez un peu mieux comme ça bon je pense que je filmerai toujours comme ça parce que quitte à ce que vous ayez mon ombre vous voyez à fond mes rougeurs autant voir le make-up aussi donc je vais donc réessayer avec un pinceau comme ça pour prendre la ice society parce que je voudrais le mettre vraiment en coin interne voilà je suis arrivée ça n'a pas été facile c'est pas une palette qui se manipule facilement parce que à cause des paillettes je pense et c'est vraiment les seuls fards qui me font faire waouh parce que les autres sont basiques c'est des mattes il n'y a pas il n'y a un métallique c'est que des mattes ou des pailletées donc des paillettes précises il y en a deux des crémeux métalliques pailletés que je viens d'utiliser mais irisés métalliques il n'y en a qu'un en fait c'est le first class first class c'est celui-ci en fait donc il est très joli je vais l'utiliser pour en dessous d'oeil je vais faire mon petite préparation pour pouvoir le mettre en rat de cil et en muqueuse et j'arrive alors me revoilà donc j'ai fait ma petite mixture voilà donc j'ai pris le fard irisé que j'ai mis en dessous qui s'appelle le first class et je l'ai mis avec deux gouttes du dupe de Duraline donc ça fait une petite pâte donc je vais me dépêcher pour l'appliquer parce que j'ai peur que ça sèche vu que je ne suis pas très douée en plus donc j'aurais peut-être dû prendre un fard plus foncé un fard un peu noir ou pas faire de fard à paupières en dessous parce que je crois à l'impression qu'on ne voit rien voilà un petit truc léger et je sais qu'on peut le mettre en muqueuse parce qu'en fait quand je l'ai fait la dernière fois j'ai pas eu d'irritation voilà c'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne vite fait alors je vais mettre mon trait de crayon en muqueuse supérieure bon je pense que je vais faire comme d'habitude puis je vais recouvrir ma muqueuse inférieure avec la préparation à base de Duraline enfin du dupe du Duraline et voilà on va mettre en muqueuse donc là je pense que je vais regarder dans le retour écran on ne voit pas énormément mais ça fait deuxième oeil parce que c'est un petit peu long il va peut-être falloir que je refasse un petit peu de préparation puis je mets mon mascara et je reviens alors me revoilà donc j'ai fait le mascara le deuxième oeil vous voyez donc on voit un peu le noir en dessous mais bon ça donne un petit côté un peu brillant un petit côté un peu fumé j'ai fait léger le ras de cils parce que franchement il fait tellement chaud que ça va couler ça va me gêner je vais me gratter l'oeil donc ça va être gênant je vais utiliser quand même comme je vous avais dit un petit peu de highlight donc là c'est le strobe highlighter de make-up révolution celui-là et c'est la couleur Norton Light c'est un petit c'est un peu un peu rosé vous voyez vraiment léger je vais en mettre au niveau du du sourcil léger alors je vais essayer avec un tout petit crayon un tout petit crayon un tout petit pinceau d'en mettre ici du highlighter parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de très clair brillant sur la palette la fausse new nude du coup ça manque après vous prendre un highlighter ça fait très bien le job en fait on est d'accord que bon bah voilà tout ça c'est fait je vais pas faire la bouche parce que j'avais un bouchard un petit peu sèche et voilà donc je voulais vous faire ce petit make-up rapide en tout cas j'espère qu'il vous a plu avec cette superbe palette même si pour moi elle est pas c'est pas ma palette favorite je la trouve quand même très très jolie parce que bon il y a des jolies teintes les paillettes sont vraiment très jolies hormis lui qui est compliqué à passer tout seul parce que il faut clairement que la paillette je pense que celui le copain d'à côté c'est pareil autrement j'aime beaucoup quoi voilà sur ce je vous fais plein de bisous n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez voir mes autres vidéos et je tenais à dire merci à tous ceux qui cliquaient sur mon utip pour m'aider voilà et sur ce plein de bisous bye bye à une prochaine vidéo